Salut, c'est Léo, ça dit quoi ? Nous, en tant que sportif, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion, on s'en fout, on fait notre sport, il faut gagner. Tu oublies tous ces clivages qui n'ont pas de sens. Alors moi, je veux bien essayer de ne pas te parler de politique tous les matins, mais ce jeudi, les sportifs s'y mettent. Il y a une vraie forme de tristesse, en fait. Parole d'escrimeur, boladé à Pity, et Cécilia Berder représenteront la France aux Jeux Olympiques. Et ils se livrent, au micro de mon collègue de France Bleu Orléans, Arnaud Rosac, sur cette possibilité de défiler pour la cérémonie d'ouverture sous les yeux d'un premier ministre d'extrême droite. On en parle forcément à l'entraînement. J'essaie de les pousser à la procuration. Je suis souvent un peu parce que le prochain vote, par exemple, on va être en stage. C'est bête, mais c'est important de s'organiser, en fait. Un premier ministre d'extrême droite présent pour la cérémonie d'ouverture des JO. La perspective lui glace le sang. Et ce n'est pas la seule. Pour moi, on vit dans un monde qui est complètement zinzin. Si tu as fait un peu d'histoire dans ta vie, tu sais d'où ça vient, comment ça termine. Mais les animaux sont tous devenus fous ! Une prise de parole rare dans le milieu du sport, et qui ne manquera pas de faire réagir. Parce que Jeux Olympiques ou pas, Français ou pas, tu es allé trop loin. Pourtant, ce ne sont pas les seuls à s'inquiéter après les Jeux de Paris. La France pourrait accueillir les JO d'hiver en 2030. La candidature des Alpes était jusqu'ici bien avancée. La seule en lice en plus. Mais la situation politique actuelle n'a pas permis de finaliser les documents. Le comité international olympique explique manquer de garantie et attendra donc le 24 juillet pour arbitrer tout ça. Pendant ce temps, et quatre jours après la dissolution de l'Assemblée nationale, l'explication continue à droite. Pas seulement qu'il quitte la présidence, non, il est exclu des Républicains. Madame Maréchal ment. Éric Ciotti exclut de son parti, même sanction pour Marion Maréchal à reconquête. Oh, deux rouges ! Les deux, pour leur nouvelle alliance des extrêmes droites avec le Rassemblement national. C'est ce qu'Emmanuel Macron n'a cessé de répéter hier, mercredi, devant 200 journalistes. La clarification des choses. Clarification. La dissolution permet de clarifier qui est prêt à s'allier contre lui avec les extrêmes, puisque le président tape aussi sur la gauche. Comment les électeurs qui ont soutenu M. Glucksmann peuvent-ils soutenir une alliance qui, par définition, proposerait Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre ? Il va falloir que vous patientez. Le leader de la France insoumise qui a essayé d'arrondir les angles hier soir aux 20h de France 2. Il faut dire que l'union de la gauche, le nouveau Front populaire, est d'abord en train de se mettre d'accord sur un programme. Je ne m'élimine pas, mais je ne m'impose pas. Je m'en sens capable, mais il faut qu'il y ait une discussion. Une discussion, voire une clarification. Est-ce que c'est bien clair ? Oui, c'est vrai ! Au milieu de toute cette actue politique, Emmanuel Macron a quand même eu une bonne nouvelle à annoncer hier soir. La libération d'un Français détenu depuis près de deux ans en Iran, Louis Arnault, qui sera de retour aujourd'hui sur le sol français. Ce trentenaire fasciné par l'histoire de l'Iran faisait un tour du monde lorsqu'il avait été interpellé en septembre 2022, en plein mouvement de révolte de la jeunesse iranienne après la mort de Masha Amini, violemment arrêtée parce qu'elle ne portait pas le voile. Ça, c'était une des plus belles courses de l'année au championnat d'Europe d'athlétisme qui se termine magnifiquement pour les Français à Rome. Un an après n'avoir ramené qu'une seule médaille de bronze des Mondiaux de Budapest l'été dernier, ils réalisent finalement leur troisième meilleur bilan de l'histoire aux Europes en terminant deuxième au tableau des médailles derrière l'Italie. Pas mal, non ? C'est français. Oui, 16 médailles, donc 4 en or et celle-ci de Sirena San Mamayo. Ma tête tourne à mille à l'heure, je passais par tellement de moments difficiles. Pour avoir de grands résultats, il faut faire de grands changements. Je crois que c'est ça, le programme. Ça fonctionne. Oui, ça fonctionne plus que bien, même meilleure performance mondiale de l'année sur 100 mètres haies. Ce sera donc une des meilleures chances de médailles pour l'athlète français aux JO de Paris comme Alice Finault qui a aussi décroché l'or sur 3000 mètres stiples. Et peut-être Kevin Mayer, s'il retrouve la forme, le décathlonien vice-champion olympique à Tokyo, a enfin décroché sa qualification. Je voyais trouble, j'avais des baies de tension quand je me levais et tout, et tout simplement, j'ai eu peur. Mais j'ai fait les minima, voilà. Allez, souffle ! Et ça fait, et, allez, yeah ! Et allez, je déclare ouverte la saison des hymnes des Bleus. On attend toujours celui de Jul, qui pourrait s'inspirer de cette parodie de Chrono Music. Dès que l'équipe de France de football arrivait hier en Allemagne, l'euro commence demain vendredi, et la France jouera son premier match lundi contre l'Autriche. Et ça fait, et, allez, yeah ! Bleu, on va gagner le foot. Avec les quais, ça va être super bien. On va marquer plus de points que l'adversaire. Yeah ! C'était Léon de France Info. Allez, ciao ! Allez, bleu, on va gagner le foot. Il suffit d'ébouer de plus que l'autre équipe. Et à la fin du match, nous serons vainqueurs. Yeah, yeah, yeah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada